... Il n'est à part que d'attendre pour commencer et apprendre des initiatives concrètes. Chaque jour compte, chaque jour compte pour le pays dans son ensemble, comme pour chaque famille, comme pour chaque citoyen de l'attente des emplois qui seront prévus et des revenus qui seront générés. Mais chaque jour compte aussi pour chaque entrepreneur soucieux de traduire sa décision d'investir à un avantage comparatif. Voilà pourquoi je salue l'initiative de ce forum d'affaires, initiative commune et très opportune des deux chambres de commerce Amcham Bérogique Dominicaine et Amcham Haïti. Mes félicitations aux organisateurs. Je salue de spécial cette distinguée dédication de femmes et hommes d'affaires venus de plusieurs pays pour participer à ce forum et explorer les opportunités concrètes d'affaires que le pays présente aujourd'hui. Merci de ne pas vous être arrêté sur le pas de la porte et de venir apprécier par vous-même, sur place, les opportunités d'investissement à l'Aïti. Les échanges que vous avez conduits jusqu'ici, pendant ce forum, n'ont sûrement pas occulté les difficiles conditions du mal à faire à l'Aïti. Et pour compliquer le tout, le séisme du 12 janvier nous laisse, en plus du souvenirs douloureux des êtres chers que nous avons perdus, un gigantesque fardeau de destruction, infrastructures stratégiques pour l'administration du pays, écoles et universités, actifs d'entreprises et une partie du pays. Tout cela est à refaire. Le désastre du 12 janvier, vous le savez, n'était pas que naturel. Il est aussi le résultat de tous les facteurs vulnérables élaborés au fil des années par les humains eux-mêmes, donc par nous, haïtiens d'abord. Et ces facteurs, ce sont quoi ? Ce sont les normes et pratiques de construction déficientes. C'est l'hyperconcentration des activités économiques, administratives et politiques de la capitale. C'est la prolifération des établissements humains précaires, conséquence de la décapitalisation et du désespoir d'une paysannerie laissée courante et venu s'accumuler à court presse à la recherche d'une nouvelle charge de survie. C'est la faible capacité d'action des structures de prévention et de gestion des risques et des désastres. Mais nous connaissons, vous connaissez tout cela. Au-delà de la constatation, il est également indispensable de rechercher les causes ayant conduit à cette situation, si nous ne voulons pas retomber, répéter les mêmes erreurs. Certains d'entre vous m'ont déjà attendu faire référence à plusieurs reprises à la comparaison des PIB dominitaires et asiens qui, en 2010, sont dans un rapport de 1 à 7 alors qu'ils se trouvaient au même niveau qu'il y a 50 ans dans les années 60. D'un côté, à l'Est, une poissance continue, régulière, qui a rendu au niveau de développement, possède partie de l'île d'IT extrêmement aujourd'hui. De l'autre, la partie de l'Ouest, une marche chaotique, marquée par des minuscules et volatiles sur le croissance, sur fond d'une tendance lourde de régression, de décapitalisation, de déconstruction. Sans vouloir certifier l'explication, les 30 années de dictature de Duvalier ne peuvent pas être oubliées. Ces années de passif sont à mettre dans la balance. Nous ne pouvons ignorer non plus l'instabilité chronique des années 1946-2006, expression d'un peuple à soif de démocratie, mais orchestrant cette norme de recherche dans une démarche trop souvent destructif de ses propres acquis. Dans les deux cas, une expérience de deux siècles dont le solde a été un exode massif de nos meilleurs cadres. La baisse de la production, l'explosion démographique, la désertion des campagnes, un état affaibli et délimi face à l'ampleur des besoins sociaux croissants à satisfaire des pays encore plus pauvres. Ces dernières années, en dépit de l'impact négatif des nombreuses crises internationales sur notre économie, déportant pour elles en regardant la sécurité, le respect des lois climat d'investissement, la place du dialogue dans la vie politique, tout ceci soutenu et relayé par une presse totalement libre et indépendante. En 2006 déjà, je le rappelle encore une fois, le PIB a commencé à croître après plusieurs années de chute continue. L'inflation avait baissé de manière drastique. Les investissements privés recommençaient à croître. De nombreux emplois se créent grâce notamment aux effets de la loi Europe. Le secteur privé devenait plus engagé et commençait à s'impliquer dans la construction de partenariats stratégiques avec l'État. Notre potentiel touristique commençait à attirer les télérêts de nouveaux investisseurs haïtiens et végagers. Nous étions en bonne fois dans la progression vers l'objectif de sécurité alimentaire avec la hausse significative. ... ... ... ... ... ... ...